Saleté de pluie ! C'est assez loin. Ne perdons pas de temps. La situation est de pire en pire. Je sais que tu es inquiète. Mais laisse un peu de temps au magistère Vaudin. Du temps ? Du temps pour quoi ? Pour faire souffrir Hugo encore plus ? Il mène des expériences. Mais il sait ce qu'il fait. Personne n'est plus compétent que lui. Oh, arrête avec ça ! Il traite mon frère comme un animal ! Non ! Il faut trouver une autre solution. Comme cette île dont rêve Hugo. Un rêve ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'un rêve, Amicia ? Continue de veiller sur lui pour moi. S'il te plaît. C'est ce que je fais. Mais ça ne suffit plus. Ils sont tous partis. C'est par ici, je crois. J'arrive pas à croire qu'ils ont condamné la reine. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Bien. Une autre porte devrait être par ici. Oh, s'empeste ! Eh bien, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Je la vois. Bon, tu es prête ? Oui, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Oh ! De la viande pourrie. Oui, c'est le quartier débouché. C'est le plus court pour aller chez l'arboriste. Par ici, bonnes gens ! Elle est belle, ma volaille ! Elle est belle ! Port, du port, à rôtir, à bouillir ! Vous n'avez jamais mangé de bœuf ? Mets-le à la bouche, c'est vrai. Voilà les portes de la ville. Nous n'y sommes pas encore. Et l'état du go pourrait empirer à chaque seconde. Vite ! Ça va bien se passer. Papa est seul à la maison. On y sera bientôt, maman. Qu'est-ce qui se passe ? Laissez-nous passer ! Qu'est-ce qui se passe ? Rien de bon, on dirait. Par ordre du comte Victor-Rabre, ce quartier est désormais condamné ! Il est interdit d'entrer pour votre propre sécurité ! Vous ne pouvez pas faire ça ! Non ! Le temps presse ! Il y a peut-être un autre chemin. Dites-nous ce qui se passe, au moins ! Les enfants sont à l'intérieur ! On sait bien qu'il y a un problème ! Qu'est-ce que vous nous cachez ? Les gens sont morts ! Et où voulez-vous Courmaille ? Hé ! Il y a une ruelle par là. T'en penses quoi ? Tu vois un moyen d'entrer ? Attends. Je pense. Oui. Par ici, Amicia. Ça a l'air sûr. On est chez quelqu'un ? On ne fait que passer. Oh ! Dites-moi que je rêve ! Les déchets des boucheries ! Il faut vraiment passer par là ! N'y pense pas. Retiens ta respiration. Non ! Non ! Non, 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 non ! Oh, non, me dis pas ! Si, j'en ai eu dans la bouche ! Je t'ai dit de ne pas respirer ! J'ai paniqué ! Oh, Lucas ! Toutes les choses qui doivent proliférer là-dedans... Pourquoi diable penses-tu à une chose pareille ? Ça m'empêche de perdre l'esprit. Peut-être, mais c'est moi que ça va rendre folle. Dis-toi que c'est seulement une transformation de la matière. Oh, Seigneur ! Mes bottes sont fichues ! Tout seul est recouvert de ça. Comme la Reine. Tout cet endroit n'est qu'un appât. Il y a une charrette qui bloque. On doit continuer. J'ai besoin de ton aide. D'accord. Attends, attends ! C'est quoi ça ? Oh non ! Non ! Pas eux ! Pas encore ! Il nous faut de la lumière ! Vite ! Je le savais. Les rats se répandent déjà. Va encore devant ce frayant chemin. On va y arriver. Pense à la Belladone, c'est tout ce qui compte. Oui. Oui. J'ai entendu. Il y a encore des habitants. Ils n'ont pas évacué les maisons. C'est comme un truc. C'est comme un truc. Les bras. Puis on les a attirés. Il faut qu'ils bougent ! Ils veulent dévorer cette carcasse, c'est ça ? Oui, évidemment. Ils ne peuvent pas l'atteindre, ce sac. C'est le même que ceux de la charrette. Essaie de l'atteindre avec un fond. C'est quoi, cette poudre ? Du salpêtre. Ça sert à conserver la viande, mais c'est assez épais pour étouffer le feu. Bon, à savoir. C'est encore du salpêtre, non ? Oui, il y en a plein. Seigneur, c'est infesté. Paul, il faut partir ! Attends, c'est la lumière ! Les habitants ? Sans doute. Combien sont restés ici ? Le feu, maintenant. Il y a du salpêtre à l'extérieur. Ça devrait étouffer les flammes. On essaie. Si les gens au dehors savaient, leurs familles sont ici, leurs enfants. L'armée ne pourra pas le cacher longtemps. Ça va être la panique, Lucas. Oui. Ça fera l'affaire. Viens, ne reste pas là. Attends, j'en prends un peu. C'est vraiment très utile. C'est bon. Tu peux y aller. Je m'en occupe. Recule. C'est bon, on continue. Oui, beau travail. J'espère qu'on trouvera l'herboriste dans ce chaos. Il est hors de la ville, non ? Il est peut-être épargné. Il y en a trois autres, ici. Ils ne se sont pas laissés faire. Oh non. Un soldat. Hé ! Qu'est-ce que vous fichez là ? On ne fait que passer. Personne ne doit sortir. Ce sont les ordres. Attendez, non ! Vous devriez être mort. Il va la lancer. Amicia ! Oh, Seigneur. C'était moins une. Tu viens... de tuer un soldat de l'armée de Provence. Je sais. Pourquoi nous a-t-il attaqué ? Regarde. Il tue les habitants. Ils... ils exécutent la population. Hé ! Reviens ici ! Bon sang. Eh ben, il ira pas plus loin. Cette vermine est plus efficace que nous. Il nous tuera sans hésiter. C'est une nouveau. C'est eux ou nous, maintenant. Hugo a besoin de cette Pélaton. Et vite. Tu as sûrement raison. Écoute. Tu peux utiliser ce salpêtre contre eux. Serre-temps pour préparer de l'extinguis. Ça devrait suffire pour éteindre la torche. Extinguis. D'accord. C'est fait. Maintenant, lance-le sur la torche, Pou. Tu sais. Je sais. On le sent. Bon. Ça a marché. On l'a déjà fait par le passé, mais... C'est toujours... Je suis au camp. Oui. Baisse-toi, voilà un autre. Plus on a de cadavres dans les rues, plus les rats rappelés. Merde. Pas question d'ouvrir ces portes à chez les intergèves. Je ne peux pas parler. Pas le temps de s'apitoyer. Et qu'on compte sur nous. Oubliez pas de marquer d'une croix les maisons visitées. Voix... On doit quitter cette ville. Et laisser Votin derrière nous. Pourquoi, Messia ? Pour une île vue en rêve. Un rêve qu'il fait depuis des semaines. Et puis il vaut la jambe. On doit d'en aller... ça m'attaque. Il faut impérativement évacuer les cadavres hors de la ville. Mais oui, éloignez les corps. Les rats suivront. C'est un peu comme un stupide. C'est un peu comme un stupide. C'est un peu comme un stupide. Il faut impérativement évacuer les cadavres hors de la ville. Mais oui, éloignez les corps. Les rats suivront. C'est complètement stupide. Ils partent de la ville. Enfin ! N'oubliez pas, les gars ! Ils sont toujours dans la lumière ! Oh non ! Ils sortent ! L'imboriste est là-bas. Non, ne dis pas qu'ils vont aussi ratiser les voies pour… Oh ton sang ! Eh ! Mais du calme ! On peut encore le trouver avant eux. Mais ils s'en vont. Voyons ce qu'il contient. Un outil. Je pourrais améliorer mon équipement avec un établi. Des nouvelles du comte ? Des soldats. Il paraît qu'il a placé la ville sous l'autorité de la bête. La bête ? Avec du peu de carnage. Ce type est accouché. Restez là gentiment, d'accord ? Il y a deux torches. Trop pour un seul Extinguis. Mais si tu remets dans un pot, ça créera un nuage. On a déjà perdu assez de temps à cause d'eux. Viens. Ils ont fermé la herse. Il doit bien y avoir un moyen de le rouvrir. J'espère que Hugo tient le coup. C'est dur à entendre, mais il a connu bien pire. Il faut que ça cesse. On va avoir un problème. Quoi ? Il y a pas de frein là-dessus. On va devoir courir. C'est ça. Lâche à mon signal. Maintenant ! J'arrive ! Allez ! Plus vite ! Je vais derrière toi ! Oh ! Oui ! On y est ! Bon travail ! Regarde ! Pas de rats ! Ils se sont arrêtés au mur de la ville. Ils se fichent des murs. C'est à manger qu'ils veulent. Je ne vois pas de soldats non plus. J'y pense. Dans le laboratoire de Vaudin, il y avait une fresque représentant une île. Je l'ai vu, Lucas ! Que dis-tu de ça ? Vaudin, c'est forcément quelque chose. D'accord, d'accord. Je... je tenterai de demander. Merci. Bon. Mère a dit que l'herboriste vivait à l'orée d'une forêt. On ne doit pas être loin. Quel silence ! C'est étrange. Il y avait des gens ici, récemment. Pas de sang. Ni de traces de lutte. Cette forge a été utilisée récemment. Hé ! Il y a un établi là. Tu peux t'en servir pour améliorer ton équipement. Tu devrais y jeter un œil. On ne sait pas ce qui nous attend. Oui, d'accord. Je peux utiliser l'outil que j'ai trouvé. C'est mieux. Ça m'aidera bien. On peut y aller ? Oui. On sort. Oh ! Il y a un cadavre là. Les rats ? Non. Poignardés. Les soldats, sans doute. C'est pas vrai. Les rats… Ils sont là aussi ! Je te l'ai dit. Ils se moquent bien des murs. C'est à cause des carcasses ? Oui. Ils suivent le stand à la trace. Mais… On ne sait pas où ils s'arrêtent, on se sent. Non. Non. Attention ! On vous a oublié ! Oh ! Je ne m'y attendais pas. Cette nourriture ! Je crois qu'on a pas fini d'en croiser. Ça doit s'arrêter ! Ça doit s'arrêter ! Ça doit s'arrêter ! Oh bon ? Allez, moi cette fichue Belladone. Je sais que c'est l'enfer, mais concentrez-vous sur votre tâche. Les poignons, les corps doivent rester dans la lumière. Je savais que tous ces rats, ce n'était pas normal. Elle se croit en bancaire. Quelle peine, c'est possible, ce n'est pas sacré. La vengeance nous amènera à rien, ma messia. Je te fais brouillir de toute façon. Je suis pas content, je me sens sur la scène. Qu'est-ce que tu fais ? N'oublie pas pourquoi nous sommes là. Je sais, je le fais pour Hugo. C'est pas sacré. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ce sont des soldats. Des bouts de viande avec des épées, oui. Ils ont tué des gens, dans une église. Ils n'ont plus aucune limite, Lucas. Ce sont des bouchées. Tu t'attendais à quoi ? Je sais pas. Ils n'hésiteront. Attends. C'est un scandale ! Où est ma femme ? C'est l'herboriste. Vous faites boue à mes plantes ! Les docteurs et les malades, ils en ont tous besoin ! Justement, on a besoin de vous et de vos plantes. Silence ! Vous avez envie de me croquer, hein ? Ces cadavres... Je connaissais ces gens. Les regardez pas, si ça vous chagrine. Ce n'est pas l'œuvre des rats. C'est vous ! Vous les avez tués ! Je veux voir mon épouse ! Écoutez... J'ai le bonjourné... On va faire quelque chose. Ils sont enseignés par les rats. Vous voulez mon nez ? Non ! Je... je n'avais pas le choix. Peut-être. C'est fait, de toute façon. Ne restons pas là. La mélaton, Lucas. C'est fichu. Pas encore. Je sais quoi, Rose. On peut y arriver. Il faut juste trouver l'atelier de l'herboriste. Tu dois le contrôler. Tu ne feras rien de bon dans cet état. Oui, j'essaie. Mais ces monstres ne font qu'aggraver les souffrances, Hugo. On ne sait pas, pour trop chercher. Oui, congrats. Deut impliquer la blessure de dribble ! Nad ! Aide-moi ! C'est un scandale ! Où est ma femme ? C'est l'herboriste. Qu'on fait tout à mes plantes ? Les docteurs et les malades, ils en ont tous besoin. Justement, vous avez l'air à ramer, hein ? Silence ! Bon sang, ces cadavres, je connaissais ces gens. Les regardez pas, si ça vous chagrine. Ce n'est pas l'œuvre des rats. C'est vous ! Vous les habituez ! Je veux voir mon épouse ! Écoutez, j'ai eu une longue journée et mon épée est encore tiède. Alors ? Il faut faire quelque chose. Ils sont encerclés par les rats. Vous voulez mon aide ? Ha ! Vous êtes déjà tous condamnés ! Écoute, l'herboriste. Si tu la fermes pas, vous tomberez bientôt malade. Et je vous regarderai mourir en riant. Arrête ! À genoux, tout de suite ! Il va l'exécuter. Je... Je sais pas quoi faire. À toi de te mettre à genoux si tu veux mon aide. Chien ! Tu as dépassé les bornes. Zémez pas la lumière. Ah ! C'est fichu ! Pas encore. Je sais comment ça ressemble. On peut y arriver. Il faut juste trouver l'atelier de l'herboriste. Et c'est de te calmer. Tu ne feras rien de bon dans cet état. Calmer ? Ces monstres ne font qu'aggraver les souffrances d'Hugo ! Espèce de salve ! Tu vas regretter de t'être attaqué à moi ! Inutile de vous cacher ! Forcément eux ! Ça venait de là ! Oh non ! Hé ! Ça va pas ? Il est mort ! Non, j'essaierai même pas ! Ah, ils l'ont verrouillé ! Reste calme ! C'est un vieux mur, il doit y avoir un autre moyen ! Oui, cherchons ! Passe derrière moi ! Bien ! Je pense qu'on est en sécurité ! Je m'en suis assurée ! Estime-toi heureux de ne pas être dans une charrette ! Des plantes ! Lucas ! Dis-moi, dis-moi qu'elle est là ! Nous sommes chez l'herboriste ! Il faut chercher ! Dis-moi à quoi ressemble la Belladone ! Cherche une fleur violette ! En forme d'étoile ! Étoile violette ! Étoile violette ! Non, non, pas la bonne forme ! Ce n'est pas grave ! Continue de chercher ! Pas de fleur ici ! Bon sang ! Bon sang ! Concentre-toi ! Hé ! On y est ! Tout va bien se passer ! C'est pas ça ! Il est pas ici, Lucas ! Je sais ! Allons dans la maison ! Oui ! Elle doit être là-bas ! Des outils de jardin ! C'est une blague ! Il n'y a que de la gavelotte ! Ça ne mène à rien ! Et je suis là ! Comment on va retourner là-bas ? J'ai les mains moites ! Trouvez-moi tous ceux qui se cachent ! Amicia, viens voir ! Vous, patrouillez ici ! Tenez l'alerte si vous voyez un de ces maudits rares ! Les autres avec moi ! Prenez tout ce qui a de la valeur ! L'houriture, médicaments, tout ! Non ! Ils vont entrer ! Qu'est-ce qu'on fait ? Hé ! Quoi ? T'as pas l'air bien ! Mais si ! Non, pas du tout ! T'arrives même plus à respirer ! J'ai le vertige ! Mon cœur s'en bat ! Je sais ! Écoute ! Les soldats vont emporter tout ce qu'il y a ici ! Je dois récupérer ! La Belladone avant eux ! Ils le font ! Non ! Tu ne peux rien faire dans cet état ! J'y vais ! Je serai discret, ça ira ! Si jamais il… Alors je m'enfuirai ! Ce ne sera pas la première fois ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ! Pas deelen ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Non ! Je le savais ! Alors… Vas-y, vite ! Allez ! Attention ! On vient d'attraper un pillard ! Il y en a peut-être d'autres ! Fouillez les alentours et tuer les intrus ! Compris ! Déployez-vous, soldats ! Sur vos gardes ! Imbécile ! Pourquoi l'as-tu laissé d'aller seul ? Arrête ! Arrête d'être faible ! Arrête d'avoir peur ! Vas-y, va le stopper ! Ne te retiens plus ! Stoppe ! Quoi qu'il en coûte ! C'est ça, c'est la seule solution ! Ça doit être eux ! C'est ça, c'est la seule solution ! Lucas, il est vivant ! Salaud..., attends dès que j'arrive ! Je perds mon temps ici ! Qu'est-ce qu'il fait par terre, lui ? On se lève, allez ! Bordel ! Alors c'est là que vous vous cachez ! Je vous... Tardez de la seule chance ! C'est mieux, c'est sûr ! Étrange... Inutile de vous cacher ! Je vous aurai ! Arrêtez ! Tiens bon, Lucas, je suis là ! Ils vont le payer ! Il est tombé ? C'est leur œuvre, ça ! Il n'y a pas de doute ! Ça fait de là ! Faites qu'il soit vivant, par pitié ! Parle, Coty ! Qui est avec toi ? Allez ! Toi ne serais pas arrivé ici tout seul ! Parle vite, ou je te tue ! Laissez-moi partir ! Si bien vous voulez ! Ils t'ont fait du mal ? Je me remettrai ! Merci ! Celui-là a compris la leçon ! Sale chien galeux ! Hé ! Oublie ce soldat ! J'ai trouvé la belle adonne ! Il faut qu'on parte ! J'ai entendu des cris dans la gorge ! Ils arrivent ! Va te cacher ! Je m'occupe d'eux ! Non ! On a ce qu'on voulait ! Partons d'ici ! Non ! Ils vont nous suivre ! Et j'en ai assez de fuir ! Un homme à terre ! Y a déjà un truc ! Alerte ! C'est ça, venez ! Je vous attends ! Tiens, prends ça ! Tu vois, tais-moi que rien ! Aucune raison d'avoir peur ! Amicia, qu'est-ce que tu fais ? On doit partir ! Non ! Je suis fatiguée d'avoir peur ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais leur montrer que c'est terminé ! T'es qui toi ? Viens ! J'ai quelque chose pour toi ! Il y a un bouclier ! Attention ! Une intruse ! Alors, ça te plaît ? Hein ? Vise les cercles Amicia ! Quand tu trouves à qui parler ? Ils sont trop nombreux ! Il faut qu'on part ! Vite ! Part si tu veux ! C'est mon territoire maintenant ! C'est tout ce que vous avez ? Allez ! Tu dois arrêter ça ! On va mourir ici ! Tu te trompes ! Tu as peur ! Cette peur, tu dois l'instiller chez eux ! Oui, suis-moi ! Ton chien ! Arrêtez-là ! C'est ton courage ! Je suis dur ! Ouais ! Une gamine qui vous massacre ! Patience ! Tu reviendras bientôt ! Ici ! Remettez-la à sa place ! Oui, venez ! Je vous attends ! Vous voyez ? C'est moi qui fixe les règles maintenant ! Ça suffit ! L'honneur de notre armée est en jeu ! Non ! Vous l'avez déjà perdue ! C'est mort ! C'est mort, tu m'entends ? Je favour, tu m'entends ? Non ! Je t'apprendrai à tuer ! On en a pas fini avec vous ! N'espérez pas une mort rapide, après ce que vous avez fait. On a payé le bourreau pour qu'il s'amuse un peu avec vous, avant de vous pendre. Tu devrais t'asseoir. Et c'est tout ce que tu as à dire ! Allez ! Tu peux faire mieux que ça ! Il y a toute une garnison ici ! Tu devrais te laisser un peu aller ! Arrête ! Non ! Tu vois pas dans quel pétrin on s'est mis ? On était juste censés ramener des plantes ! Comment tu crois qu'Hugo va s'en sortir sans elle ? Et sans sa sœur qui va finir pendue ! J'ai fait une erreur ! D'accord ? Je... Je comprends pas du tout ce qui m'arrive, Lucas ! J'ai... J'ai l'impression de devenir folle ! Oui, parce que ce monde fait souffrir ! Encore et encore ! Et tu veux lui faire payer ! Mais c'est un combat perdu d'avance ! Tu n'es pas comme eux ! Tu es une de rune ! Hé ! La potence est bientôt prête ! Préparez les condamnés ! C'est nous ! Écoute ! Ça s'active avec du feu ! Attends mon signal ! Dehors, vous deux ! La corde vous attend ! Bref ! J'attends ton signal ! Restez là ! On va attendre le bourreau ! Il doit en finir avec quelqu'un, là ! Tenez-vous bien devant la veille ! Il faut qu'on se dépêche ! Vous n'êtes que des morceaux de viande ! Lucas ! Les escaliers ! Vite ! Ça ne durera pas ! C'était quoi ? J'appelle ça stupéfaction ! Tu t'y verras ! C'était... efficace ! Ils sont toujours pas prontes ! Ce n'est pas... Non ! Ça va les ralentir ! Tu nous as sauvé la ville, hein ! Oui ! Oui ! Où va-t-on maintenant ? Il doit bien y avoir une passerelle ou... Ou un toit ! Il y a une fenêtre, là ! Elle surplombe un toit, Lucas ! Pas le choix ! Oh ! Oh ! Seigneur, c'est haut ! C'est sans danger ? Ou quelque sorte ! Viens ! C'est pas du tout sans danger ! Chut ! Calme-toi ! Je crois... Que c'est la seule façon de sortir d'ici ! Tu plaisantes ! Non ! Reste collé au mur ! Pitié ! Pitié ! Pitié ! Allez ! Tu peux y arriver ! Je suis désolée pour tout ça ! Tout est ma faute ! Là... Honnêtement... Je m'en manque ! Il y a un autre toit ! On y est presque ! Ah ! On a réussi ! Ah ! Ah ! Descendons de ce toit ! Par pitié ! J'espère qu'ils ont réussi à... Regarde ! Moi, je ne peux rien faire ! T'es pas son mur en silence ! Là ! C'est quoi ? Ouais ! Depuis les faubourgs ! Les portes du quartier débouchées ! Alors c'est vous qui êtes tombé sur la folle ! Hein ? Ouais ! Cette foutue sorcière et sa fronde ! Mais la bête l'a eu ! Et on a trouvé assez de viande pour tenir une semaine ! Faux boulot ! Allez au dépôt ! Vite ! La fille va être tendue sous peu ! Il va y avoir beaucoup de monde ! Oh ! J'y serai ! Un autre garde ! Il ne bouge pas ! Mais il y a un feu ! Tu as toujours cette chose qui fait de la fumée ? Le stupéfaction ! Oui ! Dis-moi quand tu es prête ! Lucas ! Lens un stupéfaction ! Oui ! Ah non ! J'ai de la fumée, je n'ai pas ! Vite ! On n'a pas beaucoup de temps ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah non ! J'ai de la fumée, je n'ai pas ! Ah ! Hugo est quelque part là-bas ! J'espère qu'il va bien ! Les jours de la ville sont comptés ! Oui ! Vraiment ! Retournons à la maison ! ... de réserve pour un siège ! Je ne dis pas que les gens ne vont pas paniquer ! Mais des émeutes ! Ils vont vouloir quitter la ville ! Tu sais où on doit aller ! Non ! Mais... Continuons d'avancer ! Au fait, t'as fini ? Sous la table ! Vite ! Oh non ! Nettoyez la réserve ! Je fais que ça depuis deux jours ! Laisse-moi faire une pause, mon sang ! Ne bouge pas ! Allons-y ! Je suis mort de fatigue ! Je ne dors plus avec tout ce qui se passe ! Bien ! On va y arriver ! Bien sûr ! La grande porte est juste là ! C'est tout prêt ! Il faut qu'on descende ! J'ai tellement hâte de rentrer ! Mère sera furieuse ! Là, on peut descendre ! Oh ! Lucas ! Je crois qu'on a trouvé leur réserve ! Vraiment ? Oui ! Tu as raison ! Alors ça veut dire... Que la Belladone doit être ici ! Et ma fronde aussi ! D'accord ! Tu cherches la Belladone ! Et moi je cherche ma fronde ! Elle pourrait servir ! Oui ! La Belladone ! J'espère qu'elle est toujours bien emballée ! Tes armes ! Épées ! Dagues ! Pas de fronde ! Peut-être ailleurs ! Pourvu que personne ne vienne ! On serait... Non ! Ne dis plus rien ! Oui ! Plantes séchées ! Poudre ! Cherche encore ! Peut-être ici ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Où l'ont-ils mise ? Les forces démons, quelque part ! Peut-être ici ? Non ! Gardons ça pour plus tard ! Ça a l'air fermé ! Peut-être avec un couteau ? Te voilà ! Je l'ai ! Attention avec ça, d'accord ? Je sais ! Cette odeur... C'est... Oui ! J'ai trouvé la Belladone, Amicia ! Enfin ! Son or... Mince ! C'était quoi, ça ? J'ai cassé un couteau ! Mais ça valait le coup ! Y'a plein de choses là-dedans ! Je vais devoir ouvrir l'œil ! On pourrait trouver d'autres coffres ! Bien ! Mettons-nous au travail ! Tu peux rouler... ... ... Bah ! On va, on va ! ... ... Là, on va ! ... Attends, mais oui. Lucas, ils ont une carte de la Guyane. Vraiment ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Aucune idée. La mer est là. Le lac. La maison était par ici, je dirais. Oui. Eh, arrête. Tu te fais du mal avec tout ça. Oui. C'est... C'est du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ? Des gardes. On va partir bientôt ? Je sais pas, et je m'en fiche. Vaut mieux pas aller là-bas, crois-moi. Bon sang, la sortie est juste là. Ils sont trop nombreux. On ne peut pas se faufiler. Et on ne peut pas rester non plus. On a besoin d'un plan. J'en sais rien. Cet endroit est plein de choses. Jetez un coup d'œil. Bien sûr. Tu vois ce que je vois ? Quoi ? Là-haut. La baliste. Écoute, j'ai trouvé assez de matériaux pour faire une grande quantité de stupéfaction. On peut en enduire la pointe du carreau, le décocher, et espérer que la friction de l'impact suffira à embraser la substance. Et on aura assez de fumée pour tous les aveuglés. Si ça marche. On n'a pas de meilleure idée. Faisons descendre cette baliste. Je vois une manivelle là-haut. Comment faire pour monter ? Je ne vois rien. Il doit y avoir un moyen. Hé ! Va chercher plus d'hommes. On double toutes les patrouilles. Dépêchons-nous. Ils seront bientôt encore plus nombreux. Je... je ne sais pas. Regarde-moi cette bagaille. Ça pourrait être… Là ! J'ai trouvé un chariot. Oui. Bien joué. Mettons-le en place. C'est bien trop calme. La bagaille en ville doit jouer en notre faveur. Oui. Ils ont peur. Bien. Bien. La manivelle, maintenant. Allons-y. Ce truc est lourd ! Tu as déjà utilisé quelque chose comme ça ? Bien sûr que non. Il y a un contrepoids. Il y a un contrepoids. Lucas, tu dois le faire. Naturellement. On descend. Ça marche. Oui. La chaîne est coupée. Tu peux lâcher. Bien. Amenons-la à la porte. Vite ! On n'a qu'une seule chance. Je sais. Si on rate, Hugo sera seul. Et… Et on mourra. Et on veut éviter ça. On s'arrête ici. Attends. Le stupéfactio ! C'est de la folie, Lucas. Au point où nous en sommes. Allez. C'est bon. Je crois qu'on l'arme avec la manivelle sur le côté. Je m'en charge. Alors ? Tu vas ouvrir les portes ? Non. Tu dois tirer au travers. Le réactif a besoin de friction. Quoi ? Mais… On ne sait même pas si ça va traverser. Trop tard, on s'en soucie. Tu es prêt ? Prêt. Ça marche, Gene. Enfin ! Vous avez mis tant de temps. Eh bien, je… L'herboriste était sorti. On a dû attendre. Mais on a ce qu'il faut. Nous allons lui donner ceci. Oui, nous avons déjà perdu assez de temps. Comment va-t-il ? Il est épuisé. Il s'est endormi quand ça s'est calmé. Dites-lui que… Tout va bien. Il est en de bonnes mains. Les meilleurs, je t'assure. Oui, ça vaudrait mieux. Surtout pour vous. Non. Non. Je sais que c'est dur, mais c'est nécessaire. Ça fait deux jours. Comment peux-tu rester là, les bras croisés ? Il ne mérite pas ça. Je vais le sortir de là. Un borneur qui atteint le dernier seuil, c'est une situation exceptionnelle. Et très grave aussi. Bien entendu, il va falloir l'isoler dès que possible. L'ordre possède un endroit spécial. Vous voulez enfermer, Hugo ? Sais-tu de quoi ton frère est vraiment capable ? Ça ne va faire qu'empirer. Mais enfin, c'est un enfant ! Ce n'est pas de sa faute. Et plus vous le faites souffrir, plus les rats se répandent, et plus il sème la mort ! C'est pour cela que nous devons l'emmener. Son pouvoir grandira à mesure que sa vie s'approchera de la fin. Magistère, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Amicia, Hugo est condamné. Le porteur ne pourra pas survivre au dernier seuil. Non. Non, il y a forcément un moyen. Lucas a réussi à... Ton camarade a seulement gagné du temps quand ton frère a atteint le premier seuil. mais cette fois, c'est différent. Rien ne peut plus l'arrêter. Aucun élixir, aucune potion. Attendez ! Il y a une île ! Il parle tout le temps d'une île ! Elle est peut-être liée à la macula ! On doit... C'est le fruit de son imagination. Et qu'est-ce que le fruit de son imagination fait accroché au mur de votre laboratoire ? Hein ? Qui y a-t-il là-bas ? Pauvre enfant. Tu refuses de voir la vérité en face. Accepte le destin de ton petit frère et le tien. La protectrice a pour seul rôle de faire ce que l'ordre lui commande. Je m'en fiche pas mal de votre ordre. Je ne vous connais pas et je ne travaille pas pour vous. Laissez-moi le voir ! Hugo est épuisé, Amicia. Tu ne peux pas aller le voir dans ton état. Laissez-moi passer ! Pas avant de t'être calmée. Tu l'as dit toi-même. La macula se nourrit de ses émotions. Quant à nous, nous devons nous rendre au quartier de l'ordre à Marseille et ce dès que possible. J'ai un bateau et un passeur, Joseph. Il nous attend au port. Il faut le prévenir. Quant à moi, j'ai besoin de repos. Venez me voir quand tout sera prêt. Lucas, s'il te plaît, va au port et trouve ce Joseph. Oui, magistrat. Amicia, viens avec moi. Soyez prudent, s'il te plaît. est-ce que ça va ? Non. Tu étais au courant pour Hugo. Je voulais t'en parler, mais... Tu aurais dû. On parle de mon frère, Lucas. Je ne pensais pas que le magistère Vaudin te l'annoncerait comme ça. Monseigneur, je ne peux pas. Oh, continuons. D'accord. Oyez, le comte d'Arles a ordonné le couvre-feu. A tous les habitants, restez chez vous. Une patrouille. C'est facile. La ville est en état d'urgence. Tout individu présent dans les rues sera arrêté. Ça y est, ils vont boucler la ville toute entière. Souviens-toi du quartier en quarantaine. Ils n'oseraient pas purger la ville entière, si ? Je ne sais pas. On a besoin de ce bateau, et vite. Ne cédez pas à la panique. L'armée de Provence a parfaitement le contrôle de la situation. Oui. Allez leur dire ce que votre contrôle signifie. Regarde, cette tour de quai au fond, elle mène au port. Préparez-vous à partir. On va amener le chargement jusqu'au quai. Les quais ? C'est là qu'on va, c'est ça ? Ces caches sur leur chariot, je crois que ce sont des corps de la reine. Alors c'est là qui les amène. Amicia, quand on y sera, tu retiens ta fronde, d'accord ? On n'a pas besoin d'autre. On nuit comme à la grange, on n'y tue plus de soldats. T'inquiète pas, je t'ai bien compris la première fois. Je m'y prendrai autrement. On y est, tant ! tu... tu voulais que je demande au magistère Vaudin à propos de l'île, la fresque dans ses appartements. Il a dit quoi ? Il a dit que ce n'était qu'un symbole. Un symbole au pic jumeau, exactement comme dans les rêves du Go. Je sais. L'île, le réveil de la macula, l'ordre, c'est trop tout ça. Contente de te l'entendre dire, ça m'aide à ne pas me sentir seule dans tout ça. Tu ne l'es pas. Je suis là. Je suis désolé, Amicia. Pour Hugo. Il n'est pas encore mort. Très bien. N'oublie pas, on épargne les soldats. On reste en vie. D'accord. Pas tuer, ne pas se faire repérer. Allez, trouvons ce bateau. On y est. Alors, où est notre bateau ? Voile rouge et blanche. Juste là. Il est toujours là. Bien. Son capitaine aussi, j'espère. En effet. Vous devriez déjà être à la porte. Ils sont là. On avance, en silence. Fous-nous la paix. On ne peut pas se permettre de casser ces jars. La ville n'a plus le temps. La ville a besoin de ces jars intactes. Alors calmez-vous. Assez jacassé, soldat. Allez, allez ! Qu'est-ce qui v'implique ? Ils aggravent encore les choses, je dirais. On devrait juste partir d'ici. Il paraît que la Guyenne n'était plus qu'un vaste cimetière quand c'est arrivé. Oui. Et vous subirez bientôt le même cycle. Le couvre-feu va tous les condamner. Oui. Ça va être horrible. Un vrai festin de rats. Allez ! Ouvrez la porte ! Tous y en a. Les blancs becs. Vous avez vos ordres ? Surveillez les jars jusqu'à ce qu'on soit de l'autre côté. Nos filles en défendent. Vous êtes compréhensible ? Regardez ce mur. Oui. Ils l'ont érigé à la va-vite. Et il nous empêche de rejoindre le bateau. Approchons-nous. Bonne chance, soldat. La porte, maintenant. Des soldats ? Qu'est-ce qu'il ? Il va falloir se faufiler. J'espère que cette porte a un accès dérobé. Qu'y a-t-il derrière, tu penses ? On le saura bien assez tôt. Tu crois qu'ils vont y arriver cette fois ? Je crois en rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que les cadavres sont un reflux de la ville et qu'on en a déjà trop dans nos rangs. J'aurais dû aller voir ma merde. C'est quoi ce bruit ? J'ai cru entendre un bruit. C'était rien. Par ici. Oui. Je ne peux pas faire mieux que ça. Oh, non. Seigneur, ça ressemble à un champ de bataille. Que s'est-il passé ici ? Je ne sais pas, mais... Suivons ce chariot et ouvrons l'œil. Merde. Oh, c'est pas vrai. Je pense... Je pense savoir ce qui s'est passé ici. Et ils répètent les mêmes erreurs. Ils arrivent. Poussez. S'il ne se calme pas. Je crois que c'est trop tard. Il ne va pas plus loin, Abyssin. Mon Seigneur ! C'est impossible ! Il y en a tellement ! Comment on va traverser ça ? Ce liquide au sol, c'était dans leur jarre. Ça sent la voie. Si c'est ça, c'est hautement inclamable. Essaye d'y mettre le feu. Oui, oui, essayons. Les chiens, les chiens ne m'y attendaient pas. Et eux non plus. Attention, avec ces flammes. Ce brasero, on peut le déplacer. Oui. C'est pas possible. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Jusqu'à ce que les rats l'envahissent aussi. Amicia, l'Ordre possède des quartiers adaptés à Marseille. Des équipements et des gens. Des gens comme Baudin ? Et tu crois que ça va se finir comment ? Ça n'ira pas plus loin. Si on reste ici, on meurt de toute façon. Le bateau de Joseph. On se rapproche. Oh, on voit là d'autres. Ce bâtiment sur la gauche paraît plus sûr. Essayons par là. Quelle pagaille. Oh, cette odeur ! De la poie. Ça fait tourner la tête. Je... je m'entends pas de rats ici. Non. Mais ils étaient là. Regarde ça. Seigneur. C'est quoi tout ça ? Une fabrique de poids. Ils doivent l'utiliser pour étancher les cordes des bateaux. Ces mécanismes sont encore intacts. L'odeur est différente ici. De la résine. C'est un bassin de mélange. Le tonneau là-haut, ça doit être le diluant. On devrait avancer. Oh non ! Monsieur ! Ils nous poursuivent ! Pas de panique ! On a de la résine. Avec le diluant là-haut, on pourra faire de la poie. Un bassin de poie. Ça pourrait nous permettre d'atteindre cette porte dans le fond. Mais le tonneau est vraiment haut. On doit trouver un moyen de l'atteindre. Voyons voir. Ces cordes font bouger la plateforme. Les ouvriers doivent utiliser cette échelle derrière la grille pour l'atteindre. Il faut trouver un moyen d'y aller. C'est fermé de l'intérieur. Bien joué. Voilà qu'on fabrique de la poie. Je sais. Mais ça devrait être rapide. Bon, allons-y. Bon. Est-ce que je m'occupe de la partie réservoir ? Tu en penses quoi ? Oui, monte par l'échelle. Je me charge de faire bouger la plateforme. J'y vais. Oui, tourne-la à fond. Je m'en occupe. Bien. Tiens bon jusqu'à mon signal. D'accord. Je suis prêt. Je lâche. Accroche-toi. Reviens au bassin. J'arrive. Les diluants. Je vois. C'est de l'alcool, bien sûr. Tu es prêt ? Oui. Fabriquons cette poie. On verse. Tu connais les quantités ? Non. J'improvise. S'il te plaît, évite de nous tuer. Viens. Je pense que tu peux l'enflammer. D'accord. Voyons si cette poie est efficace. Oh ! Ça marche ! Oui ! Bon, première étape franchie. Oui, mais je suis coincée. Attends. Je crois qu'ils faisaient des... des expériences avec des ingrédients et... Oui, ça peut marcher. Je te les envoie. Oh ! Ces bêtes sont tout prêtes. Ici. Préviens-moi quand tu es prête à attraper. Vas-y. Tu as de la résine et de l'alcool. Mélange-les. C'est fait. Parfait. Maintenant, lance un pot de poids entre ces deux bassins. C'est parti. Pourvu que ça marche. Voyons si cette poie est efficace. Parfait ! Oui ! Ce dernier bassin est déjà rempli de poids. J'arrive. Je m'ai sauvé la mise. La poids t'a sauvé. Ça fait des miracles. En tout cas, merci. Il n'y a pas de quoi. Notre bateau devrait être droit devant. Ne sois pas trop optimiste. Écoute, Amicia. Pour Hugo, j'étais coincé entre le magistère Vaudin et ta mère et... et je n'ai aucune excuse. J'ai eu tort. C'est juste que... je n'étais pas prête. Je ne peux pas le perdre. Je ne peux pas. On fera ce qu'il faut. Oui. Par ici. Regarde, ils sont là ! C'est infesté en bas ! Attends, regarde ! C'est de la résine en bas. Et là, un tonneau de diluant. Ils fabriquaient encore de la poids ici. Utilisons-la pour dégager le chemin jusqu'au bateau. Oui. Fabriquons encore de la poids. Quelle journée ! ... Alors, voyons à quoi tu sers, toi. Ça contrôle la passerelle. Il faut amener ce tonneau ici. Hé, vous êtes qui, vous ? On... on fait que passer ? Eh bien, impossible. Je suis coincé ici depuis un bail avec Zera. Faut que je sorte d'ici. On a une idée. Avez-vous accès à cette passerelle ? Oui, mais je vais avoir besoin de votre aide. Ils ont relevé le pont. Je peux m'en charger. Je m'attendais pas à ça. Un instant ! Il a l'air... raisonnable. Il a peur. Alors ça joue pour nous. Voici ton diluant. Merci. Il n'a pas l'air au courant de notre évasu. Oh, il n'a pas encore fait le rapprochement. Et on recommence. Ils aiment pas le feu, hein ? Non. Viens. Vous allez abîmer ça comment ? On a... nos méthodes. Je vois aucune torse ici. Attendez un peu ! Bon, c'est déjà ça. Hé ! C'est quoi ce truc enflammé que vous avez jeté ? C'est... euh... Du fait maison. Alchimie basique. De l'alchimie ? On n'aime pas trop ça par ici. Dommage, parce que ça va vous sauver la peau. Les soldats. Bien. Il nous reste encore deux bassins. Occupons-nous-en alors. Amicia, tu devrais aller sur la passerelle pour t'occuper du diluant. Je m'occupe de la faire bouger avec la manivelle. Parfait. Je te dis quand j'ai besoin de toi. Lucas, c'est pour toi. Bien. Alors, vous allez où comme ça ? On se sauve d'ici. Vous êtes au courant qu'on en a plus d'un confinement ? Oui, et les gens meurent quand même. Alors on tente notre chance. Je vois. Hé ! Tu as manqué le bassin ! Pas si vite ! T'es allé trop loin. Reviens un peu en arrière. Ça ira comme ça. D'accord. Bien. Tout est en place. C'est le moment d'allumer celui-ci, aussi. Je m'en charge. Et voilà ! Il y a encore un bateau qui bloque le passage. À toi de lever celui-là. Il y a encore un bateau. Je n'ai pas vu un leche. Je n'ai pas vu à un. Sous-titrage ST' 501 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 Merde, c'est un peu comme ça ! Est-ce que j'ai vu les gens ? Ça, ça, c'est pas vrai. Mais on se voit. Il faut que les gens ne savent pas. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Non ! C'est pas vrai. C'est... Essaye de dormir, Hugo. Fais-le pour moi. Non. Je... Ne regarde pas. Garde les yeux fermés. Amicia, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est... Les rats. Ils ont attaqué. Non. Non. On s'en va, Hugo. Pardonne-moi. C'est comme dans mon cauchemar. C'est ma faute. Calme-toi, Hugo. Non. C'est ma faute. Non. Ce n'est qu'un rêve, d'accord ? Je te donnerai quelque chose sur le bateau. Ça te calmera. Mais... Je veux que ça s'arrête pour de bon. Je suis désolée. Je veux que ça s'arrête, Amicia. Bientôt. À Marseille, nous trouverons de l'aide. C'est pas vrai. Tu dis toujours ça, mais tu mens. Tu mens. Hugo, je... S'il te plaît, calme-toi. Tu as le droit d'être triste et en colère, mais je ne t'abandonnerai pas. Tu le sais. On... On trouvera un moyen. Je te le promets. Vous allez bien ? J'ai cru que vous étiez. On est tous sains et saufs, Lucas. Montez à bord, vite ! Il n'y a que nous. Magistère Vaudin... Je vois. Dans ce cas, traînons pas. ... ... ... ... Abonnez-vous !